Alors nous allons tous les cinq et l'ensemble maintenant en venir après cette introduction à la conférence d'ouverture, améliorer la performance dans le contexte des territoires. Ce terme de territoire évidemment est éminemment stratégique. Comment est-il vécu et comment s'inscrit-il dans notre histoire au regard des besoins de santé et de la réalité de ce que nous tous et ceux qui nous ont précédés attendent dans ce domaine ? Voilà un des aspects que va traiter le professeur Vigneron. Je vous demande donc d'accueillir maintenant pour cette conférence introductive le professeur Emmanuel Vigneron qui dirige la chaire d'aménagement sanitaire à l'université de Montpellier. Merci infiniment professeur si vous voulez bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, il me revient donc de prononcer la conférence introductive de cette sixième université d'été de la performance en santé et qui a cette année choisi pour titre comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé de nos territoires. C'est un grand honneur et un grand plaisir d'essayer de prononcer cette conférence mais très sincèrement elle aurait pu être demandée à bien d'autres. Il y a dans cette salle et évidemment aussi sur les strades il y a ici tellement de personnalités qui chaque jour oeuvrent à la résolution de ces problèmes, à améliorer la santé dans les territoires et qui ont une réflexion et une expérience profonde de tout cela qu'ils auraient tout autant pu que moi le faire. Et je soupçonne donc que c'est un piège qui m'a été tendu pour que j'arrête définitivement de parler des territoires dans l'avenir. Ce sera dur mais peut-être c'est le but. Et au reste comme le dit le titre de cette conférence c'est ensemble qu'il faut répondre à ce défi d'améliorer la santé de nos territoires et c'est bien ce à quoi vise tout le programme de ces deux jours. Je n'ai donc pas à répondre seul à la question posée mais j'ai sans doute en revanche la mission d'en éclairer les termes et je remercie donc tous les organisateurs, la NAP, le CIS, la TIH, l'ARS qui m'y ont invité. Je ne vais pas commencer par ergoter comme un prof ronchon sur le titre même qui a été donné à ces deux journées en disant l'expression santé de nos territoires elle est impropre. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas de la santé de nos territoires mais de la santé des habitants de nos territoires. Mais quand même la santé de nos territoires, premier point, qu'est-ce que cela traduit ? Cette personnification et ce possessif, nos territoires, traduisent un attachement certain au territoire, de l'affection même et sinon de l'amour pour son territoire ou nos territoires. C'est très intéressant car à la différence du département ou du canton qui sont des propriétés de l'administration, le territoire appartient aux individus. Ce n'est pas facile à vivre de ce fait un territoire car on le partage avec d'autres hommes et d'autres femmes différents et cependant semblables. Mais justement, le territoire est une occasion de démocratie, c'est-à-dire de débat et donc finalement ce qui doit nous importer le plus peut-être d'adoption collective raisonnée du progrès. C'est intéressant aussi de s'exprimer ainsi, de parler de nos territoires car cela porte bien en soi la charge symbolique très forte de la question territoriale. Il faut s'en souvenir, à chaque instant, le territoire est une question chaude, conflictuelle, hautement symbolique, surtout quand il y est question de santé, de ces symboles très forts depuis la nuit des temps que sont l'hôpital et le médecin de famille, même si on l'appelait alors chamane. Essayons d'y voir clair. Il me semble que la première interrogation que l'on doit avoir est celle du bien fondé, de la volonté d'améliorer la santé des habitants de nos territoires. Quelle est cette idée ? D'où vient-elle ? On est là dans le registre de l'histoire et de la philosophie morale et politique. La deuxième question est celle de savoir pourquoi les politiques de santé n'ont plus aujourd'hui que ce mot de territoire à la bouche. On est là dans la sociologie contemporaine et la politique, y compris parfois la politique politicienne. La dernière question me paraît enfin être celle du comment. On est là dans le concret de la mise en œuvre opérationnelle dans la science appliquée au service de la médecine et au service de la santé. Première question donc. Quel est le bien fondé de cette volonté d'améliorer la santé de nos territoires ? D'où vient-elle et pourquoi n'est-elle pas encore résolue ? Se poser la question, devoir se poser la question aujourd'hui en septembre 2016 est de prime abord tout de même assez étonnant. La question en effet a été abordée depuis des siècles. L'état sanitaire des territoires français, des territoires qui composent aujourd'hui la France bien sûr, a longtemps été effroyable. Y remédier est une très vieille demande de la population. C'est aussi un souci très ancien des autorités. Une très vieille demande de la population, oui, longtemps la population n'a pas pu s'exprimer car elle ne savait tout simplement pas s'exprimer et notamment par écrit. Mais dès lors qu'on lui en a donné les moyens, dès lors que le pouvoir monarchique l'y a autorisé, elle s'est exprimée et elle a fait part de demandes de santé dans les territoires. C'est le cas partout en France à l'occasion de la réunion des états généraux en 1789 dans les cahiers de doléances. Je vais vous évoquer un souvenir personnel. Quand j'étais enfant, j'étais au lycée de Nîmes et en 4e et 3e, je me souviens, il y avait dans la bibliothèque une collection des cahiers de doléances édité à la fin du 19e siècle pour la formation des jeunes républicains. Eh bien, ça m'attirait cet énorme récit écrit par les Français eux-mêmes de leurs conditions de vie et je me disais qu'il y avait là une mine et que j'en tirerais quelque chose un jour. J'ai attendu mais je m'y suis finalement mis. Pas encore tout à fait, j'attends la retraite. Mais un peu quand même. Quelques chiffres. Les cahiers de doléances français viennent de 224 baillages, Séné-Chaussée et Ville. 138, soit 62% évoquent les questions hospitalières. C'est un chiffre que vous n'avez jamais entendu, retenez-le. En 1789, 62% des cahiers de doléances évoquent les questions hospitalières. 73, soit 33%, évoquent la question de la qualité de la formation médicale et chirurgicale qui débouchera, vous le savez, avec la loi de 1806. 46 de ces cahiers de doléances, soit 1 sur 5, souhaitent qu'on lutte ardiment et notamment dans les campagnes contre le charlatanisme médical. 61 enfin, soit 27%, demandent une organisation de la présence médicale dans les campagnes, laquelle n'a toujours pas vraiment encore abouti. Comme sondage, même s'il a plus de deux siècles, reconnaissons que cela vaut bien des sondages de l'IFOP ou de la Sophrès, car reconnaissons que les demandes exprimées sont très actuelles. Je ne prendrai qu'un exemple en hommage à nos hôtes, celui du cahier de doléances du tiers-état de la bonne ville de Lyon. Qu'est-ce qu'ils demandent, ces habitants du tiers-état de Lyon ? Ils demandent d'abord, je résume, que les comptes soient rendus publics chaque année et qu'ils soient apurés par les états provinciaux. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent que les mandats soient donnés aux députés de représenter et solliciter que le choix des administrateurs des hôpitaux soit déféré aux représentants élus du peuple. Ils demandent enfin qu'ils soient pourvus à l'entretien des deux hôpitaux de cette ville sur les dotations du clergé destinées aux œuvres de charité et qu'ils soient réservés dans l'hôpital de la charité, le grand et si extraordinaire ancien siège des HCL, un plus grand nombre de places pour les ouvriers infirmes et âgés, sans être obligés d'attendre qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. Élément précis, mais élément universel, car nous le retrouverions partout en France en 1789 comme aujourd'hui en 2016. Soucis très anciens des autorités, ai-je dit également ? Oui, mais c'est là pour des motifs variés et même contradictoires. Je ne vais pas réciter l'évangile de Matthieu 25, 31, 32, 33 et 34, mais vous connaissez cette parabole du jugement dernier. « Longtemps, y compris en fondant l'hôpital de la charité à Lyon, longtemps cela n'a eu pour objet que d'accomplir ici-bas la volonté divine et de gagner par la fondation d'un hôpital, l'œuvre pi par excellence, son salut au jour du jugement dernier. Tout a changé. À la révolution de 1789, à la suite, il est vrai, de Turgot, de Boucher d'Argis, de Diderot, de Rousseau, de Jacques Tenon, mais aussi de la Rochefoucauld-Liancourt qui ont reçu mandat de la première constituante, quand le 27 avril 1793, Robespierre a prononcé cette phrase célèbre, résumant des travaux qu'il n'avait pas conduits, mais qu'en tant que chef, il traduisait. Les secours publics sont une dette sacrée. Ce n'est pas un droit que vont réclamer les populations, c'est un devoir que de leur apporter ces secours. Et aujourd'hui encore, la nation garantit à tous la protection de la santé, comme le déclare le préambule de notre Constitution. Alors oui, la question de la distribution des soins, celle précisément de l'amélioration de la santé de nos territoires, est une question de philosophie morale et politique. Pardon ? J'entends rien de ce que vous dites. Je redoute que le mandat qui a été fixé de s'emparer de la parole vienne un peu trop tôt. Donc si vous permettez, cet après-midi, je vous donnerai l'occasion de prendre la parole à nouveau. Mais on va laisser le professeur Vignon. La question était combien ça coûte. Là, c'est compliqué d'y répondre tout de suite. Je vous en prie, professeur. Allez-y. Non, mais on parlera autant qu'on voudra. Donc, la question de la distribution des soins, celle précisément de l'amélioration de la santé de nos territoires, est une question de philosophie morale et politique, et c'est ainsi qu'il convient de la poser. Qu'ensuite, cher monsieur, si c'était le sens de votre question, il s'agisse de faire avec les moyens dont on dispose et que la collectivité veut bien s'octroyer pour ce faire, c'est une évidence. Je vous rappelle que c'est l'article 14 de la Constitution qui le fixe, ce devoir de dépense avec circonspection des deniers publics. C'est très facile, ça. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons schématiser finalement le fondement des politiques de santé autour de trois axes. La police sanitaire, la lutte contre les inégalités, la promotion de l'innovation en santé. La police sanitaire et la promotion de l'innovation peuvent s'opposer à la lutte contre les inégalités en ce qu'elles servent l'individu tout autant que la collectivité, tandis que la lutte contre les inégalités repose sur l'altruisme. Il faut, pour s'intéresser aux inégalités, se révolter contre l'histoire. Le clivage est philosophique, il n'est pas politicien. Il n'a rien à voir avec une opposition droite-gauche. C'est comme l'a montré Albert Camus, une révolte, une révolte qui ne prétend pas tout résoudre, mais qui peut au moins faire face, comme les interrogations ici posées y prétendent au fond. Son honneur, disait Albert Camus, est de tout distribuer à la vie présente, sans faux fuyants, sans fausse honte, et à ses frères vivants. Nous en venons ainsi à la deuxième question. Pourquoi la question est-elle aujourd'hui sur le devant de la scène ? Ce n'est évidemment pas parce que les inégalités territoriales de santé n'existaient pas autrefois. Il y a toujours eu au reste des hommes et des femmes qui se sont révoltés contre l'injustice sanitaire, et parmi eux, des hommes et des femmes qui s'intéressaient aux questions sociales et qui ont abordé le sujet par l'approche géographique. C'est vrai de Villermé, en 1820-1830. C'est vrai de Bertillon, dans les années 70-80. C'est vrai de Hirsch, dans les années 1920, dans ses études sur la mortalité sociale. C'est vrai d'Adolphe Landry et d'Alfred Sauvy. C'est vrai du grand Robert Debré et de Johannon, dans leurs études sur la rougeole et la diphtérie. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai encore dans de nombreuses études de l'INSERM, au CERMES particulièrement, depuis sa création. Il existe toute une lignée, en réalité, de travaux importants sur les inégalités géographiques de santé qui ont fait progresser l'organisation des soins et même parfois la connaissance médicale. Les exemples sont nombreux. Le choléra en Angleterre avec John Snow, le choléra dans le Finistère avec Henri Monod, la surmortalité et la géographie des débits de boissons avec Robert Debré et Alfred Sauvy, la cartographie comparée des cirrhoses alcooliques et des cancers de l'œsophage avec Flamand, Lasserre et Schwartz, la géographie de la vente des tabacs et le cancer du poumon avec le Centre international de recherche sur le cancer ici à Lyon et déjà avant eux, dans cette même ville, des travaux de Jules et Paul Courmont sur la tuberculose au début du siècle et à la fin du XIXe siècle. Ces travaux ont mis sur la piste d'explications causales. L'épidémiologie géographique descriptive a parfois lancé l'épidémiologie analytique. C'est vrai aussi de tous ces travaux qui ont montré des habitudes de consommation des soins différentes d'un territoire à l'autre. Oui, mais que s'est-il passé ? A la fin du XVIIIe siècle, la médecine s'est enfermée dans l'hôpital comme les naturalistes s'enfermaient dans leur cabinet de curiosité, tout attaché à la suite de Pinel, de Corvizar, de Bichat, à décrire les maladies et à les classer. Pour avoir une bonne idée de cela, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, je les encourage de le faire, visitez la salle d'émoulage dermatologique de l'hôpital Saint-Louis à Paris, là où avait Caliber est née au début du XIXe siècle la dermatologie. Après la Deuxième Guerre mondiale, même si la rupture est en réalité un peu artificielle, l'irruption des sciences biologiques, chimiques et physiques dans le champ de la médecine n'a pas davantage ouvert la médecine sur l'environnement et sur le territoire. Le premier stade a privilégié l'examen clinique de Clinane, le lit du malade, et le deuxième stade a privilégié la paillasse. Les deux stades ont perdu de vue le terrain, le milieu, le contexte. Oui, mais aussi, encore, en plus, pour ajouter à cette invisibilité des territoires, la République, il faut s'en souvenir, a eu beaucoup de mal à se construire. Réunir les provinces de l'Ancien Régime n'a pas été chose facile, et cela n'a pu se faire qu'au travers d'une promesse d'égalité et de fraternité. Malheur, donc, à celui qui montrait qu'on en était loin. Honneur à ces générations de géographes qui, à l'inverse, ont montré contre l'Allemagne la perfection de l'Hexagone, ou qui ont ouvert, par l'exploration coloniale, de nouveaux horizons à la vocation universelle de la France révolutionnaire. Jusqu'aux années 80, du reste, rappelez-vous, car ici, beaucoup étaient déjà nés à cette époque, jusqu'aux années 1980, nous ne parlions jamais de territoire au pluriel de la France, mais nous parlions du territoire national. C'était la DATAR, la Délégation à l'Aménagement Territorial et à l'Action Régionale. Ce n'était pas le CGET, Commissariat Général à l'égalité des territoires. L'État, notre État, pendant longtemps, n'a pas voulu entendre parler des inégalités territoriales, parce qu'elles étaient perçues comme une atteinte à sa légitimité. Sans doute, cet aveuglement, que nous pouvons bien reconnaître aujourd'hui, a-t-il réduit au sein même de l'administration de l'État la portée de volontés qui y étaient pourtant incontestables, des volontés de fraternité, des volontés d'égalité. Sans doute, cet aveuglement a-t-il réduit la portée de ces volontés. Et sans doute, ce refus de voir la réalité a-t-il eu pour conséquence de faire passer ceux qui s'intéressaient aux inégalités territoriales pour des défenseurs imbéciles du tout partout, alors qu'il ne s'agit pas du tout de cela, mais seulement d'équité. Oui, mais encore, la révolution industrielle, cette fois, a tôt fait éclater la question sociale, en juxtaposant côte à côte des très riches et des très pauvres. Ces inégalités-là, je crois sincèrement que parce qu'elle était libérale ou parce qu'elle est encore libérale et capitaliste, la République peut les tolérer, car elles peuvent apparaître au terme d'un raisonnement logique, du point de vue de cette pensée, comme normale et au fond parfaitement humaine, liée à la condition humaine. Donc la République n'a pas spécialement empêché les recherches sur ce sujet des inégalités sociales de santé, mais elle ne les a pas non plus spécialement poussées. En revanche, pendant longtemps, on n'a pas voulu voir les inégalités territoriales et on a continué à parler du territoire et non pas des territoires. On parlait au début de la région à l'époque des ARH. On ne parlait pas des territoires comme on le fait aujourd'hui dans les ARS. Alors pourquoi est-ce qu'on est venu à en parler ? On est venu à en parler premièrement parce que les inégalités régionales et locales de santé ont cessé au début des années 2000 de se résorber pour au contraire se creuser à nouveau. Deuxièmement, parce que le contexte économique, et ceci répond peut-être monsieur en partie à votre question, deuxièmement parce que le contexte économique a renforcé l'exigence qui, moi, me paraît tout à fait normale, a renforcé l'exigence de la bonne gestion des données publiques et qu'une observation plus fine de ce qui se passe dans les territoires permet incontestablement de mieux répartir les ressources et d'éviter les gaspillages. Dépenser ici ce dont on a besoin ici et là-bas ce dont on a besoin là-bas, mais ne pas répandre également des ressources qui ne seront pas toutes insuffisamment ou à l'excès consommé. Troisièmement, parce que la décentralisation a progressé en France et que le domaine sanitaire a fini par se sentir concerné, mais aussi parce que l'idée de subsidiarité a fait son chemin et est arrivée dans le domaine de la santé. Quatrièmement, et cela a constitué un levier très puissant parce que le profil des pathologies à traiter a évolué avec la transition épidémiologique et que le malade est passé du stade de patient momentané ou en phase terminale, hélas, à celui d'usager régulier au long cours du système de santé. Le virage ambulatoire conduit naturellement aujourd'hui, en conséquence de tout cela, à plus de territoires. Il en sera question tout à l'heure dans l'atelier animé par les professeurs Jean-Yves Blais et Corinne Vons, que j'ai aperçu tout à l'heure ici, ou dans celui qui sera animé par Delphine Chastan, Virginie Pichot et Véronique Faureau. Le corollaire de tout cela, c'est l'organisation renforcée des associations de patients, leur autonomisation par rapport au pouvoir médical. Je ne vais pas vous rappeler que très longtemps, les associations de patients étaient en fait contrôlées par le pouvoir médical, pour le bien des patients, pensait-on. Donc, l'exigence de transparence, puis de démocratie sanitaire. Le patient est un citoyen qui vit dans un territoire, qui ne vit pas dans un hôpital ou dans un cabinet médical, et pour lui, le traitement s'inscrit dans un parcours dont il subit encore trop souvent les ruptures, les répétitions, les erreurs d'aiguillage. Favoriser l'expression de la démocratie sanitaire, c'est pousser l'hôpital et les professionnels de santé à plus d'ouverture sur leur territoire. C'est pourquoi cela a tant de sens que les usagers et les citoyens soient si présents dans les universités d'été de l'ANAP et qu'un atelier débat ait lieu demain sur quelque chose auquel je crois vraiment, qui est que le territoire est un nouvel échelon de la démocratie en santé. Je crois même que c'est par le territoire que la démocratie peut arriver réellement en santé. Cinquièmement, je crois aussi que tout cela arrive parce qu'un petit groupe de chercheurs a fait preuve d'opiniâtreté et de constance dans ses travaux et a donné et continue de donner, notamment grâce aux données de la TIH, évidemment, et à leur exploitation, beaucoup d'informations, beaucoup de grains à moudre à la réflexion de tous et participe, ce petit groupe de chercheurs, avec les politiques et avec l'administration à l'élaboration des idées et des textes. Il faut se réjouir de cette arrivée sur le devant de la scène des préoccupations territoriales, mais il ne faut pas commettre à nouveau les erreurs du passé. J'en arrive donc au troisième et dernier point que je vais traiter très rapidement en forme de checklist essentiel, car aussi bien nous avons deux jours pour discuter ensemble de ce comment faire. D'abord, accepter, puisque j'ai cité Camus, la condamnation de Sisyphe. Le souci est très ancien, de grands noms bien plus grands que moi ou que nous s'y sont attelés. L'objectif ne sera jamais parfaitement atteint, car les données techniques et scientifiques changent vite, comme évoluent les données économiques et sociales. Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage, vous connaissez cela. Les trois plateaux débats de cet après-midi, chacun dans leur domaine, avec des intervenants vraiment prestigieux et passionnants, parleront de choses qui doivent nous inciter à continuer d'espérer justement parce qu'elles ne seront jamais parfaitement atteintes. Je veux en profiter ici, puisqu'elle dirigera un de ses ateliers cet après-midi, pour saluer le professeur Véronique Trié-Lenoir. Respecter l'histoire. Deuxième injonction, si je peux me permettre d'en faire des injonctions. Respecter l'histoire, celle de la France comme celle de la santé, et tirer de la permanence de l'objectif la tranquille certitude de la démarche en multipliant les actions locales. C'est ce que nous verrons avec les six ateliers de retour d'expérience qui sont bien plus que des expériences, mais qui sont des actions tout à fait concrètes dont il y a probablement beaucoup à retenir. Affirmer l'objectif supérieur du système de santé comme source de bien-être individuel et collectif. Considérez que ce bien-être individuel et collectif, et je pèse mes mots par les temps qui courent, est le ciment du pacte républicain, et qu'il est un puissant levier de cohésion sociale. Sortir la santé des seuls soins pour faire du cadre de vie un cadre de vie bénéfique à la santé, et bien c'est heureux, c'est ce dont il sera question dans l'atelier prospective animé par Gaël Guillou, oui, j'ai le programme, Emmanuel Godemer et Sandrine Asse sur la dimension santé dans l'aménagement du territoire. Je vous invite à vous y rendre. Aborder la santé dans les territoires comme un investissement d'avenir. L'objectif n'est pas en soi de dépenser moins, de faire des économies, ou de faire de l'économie géographique pour faire des économies de court terme, mais de dépenser mieux et bien, c'est-à-dire d'effectuer des dépenses utiles sur le long terme à la société et à ses membres. Parler la même langue, tous ensemble, et votre intervention pouvait laisser entendre que nous ne comprenions pas forcément. Parler la même langue, on n'apprend pas à l'école à bien user du système de santé. On n'y entend que fort peu aujourd'hui de messages de prévention. La gradation des soins est un concept inconnu du plus grand nombre. On n'apprend rien du milieu et de l'environnement dans lequel on va travailler, rien de la France et des Français dans le cours des études de médecine, alors qu'on est condamné à y passer toute sa vie, comme disait Woody Allen à propos de l'avenir. On n'apprend pas non plus beaucoup de géographie et encore moins de science dans les écoles de l'administration. C'est ainsi. Les uns en viennent à confondre proximité et qualité. Les autres ne mettent pas le nez dehors. Certains rêvent encore au temps de Colbert ou au temps des préfets napoléoniens et d'autres pensent encore que ce que veulent les gens qui sont par définition idiots, c'est un CHU en bas de chez eux. Et d'autres, ceux-là même que d'autres jugeraient idiots ou jugent idiots, pensent que l'administration n'a que le noir dessein de casser le service public pour une raison qu'on ignore du reste. Ah si, 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 parce qu'elle est vendue au capital, évidemment. On n'avance pas assez tous ensemble, avec cette idée simple, chevillé au corps. Tout n'est pas possible partout, mais tout n'est pas non plus impossible partout. On n'avance pas assez avec cette idée simple. Ce que nous devons à nos concitoyens, ce n'est pas de tout partout, c'est l'assurance d'un accès de tous à des soins de qualité, au bon endroit, au bon moment. et de cela, nous en parlerons dans l'atelier animé par les professeurs Jean-Marc Massé et Guy Valencien ou dans celui, j'allais dire mes amis Massé et Valencien, ou dans celui animé par le professeur Éric Renard de ma faculté de Montpellier et Pierre Simon. Pour parler la même langue, il faut multiplier les études et libérer l'accès aux données de santé. Multiplier les études, je veux dire les études de qualité, celles qui émettent des hypothèses claires, celles qui analysent, celles qui discutent les résultats et surtout les mettent sans hésitation à la disposition de tous ceux qui veulent, mettre les faits et leurs analyses au centre du débat. Il y a là un très gros effort qui est encore à accomplir et qui est sans doute le plus important de tous, mettre la raison et la méthode scientifique au service du débat public, redonner goût et confiance dans la science au lieu de raconter parfois n'importe quoi. C'est pourquoi je terminerai cet exposé en citant le nom du professeur Maurice Dubiana qui écrivait alors qu'il avait 87 ans et qu'il aurait pu renoncer ayant accompli déjà tant de choses qui écrivait les faits et leurs interprétations doivent être mis au-dessus des raisonnements abstraits et des utopies. C'est le secret de la science. Tout au long de mon existence j'ai espéré qu'on examinerait les faits sociaux et économiques avec la même rigueur et la même objectivité que l'effet biologique. Maurice Dubiana dont le nom mérite d'être associé au territoire de la France parce que lui-même mesdames, messieurs, chers amis a contribué à leur libération. Il l'a fait d'ici même à Lyon à partir de sa chambre d'étudiants qui existent encore à côté à Grange-Blanche dès 1942. Alors oui, mesdames, messieurs, chers amis, parce qu'il est question de territoire pour finir le beau nom de Maurice Dubiana. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, professeur Vigneron, pour cette évocation, formidable évocation du contexte historique sans lequel l'on ne peut pas répondre à cette exigence que vous nous avez rappelée de gérer mieux, de faire mieux, de dépenser mieux pour payer ce que vous avez, avec cette formule formidable de Robespierre, ce que vous avez rappelé comme étant notre dette sacrée, celle des pouvoirs publics, mais celle de tous les citoyens à travers la solidarité. Cette dette sacrée et pas seulement celle de l'hôpital. En effet, même si je n'évacue pas, monsieur, votre question, ce sera l'objet de débats dans les ateliers qui viennent dans les instants que nous allons avoir, les ateliers de reprise après le déjeuner et puis cet après-midi les trois débats ici en plénière au cours desquels comme dans les ateliers vous aurez aussi la parole si vous le souhaitez pour pouvoir interpeller les experts qui interviendront et les parlementaires qui interviendront tout à l'heure. Cette dette sacrée, je ne vous cache pas que je ne suis pas le seul, je l'imagine ici dans cette salle a regretté de ne pas avoir eu dans la bibliothèque de mon lycée un cahier de doléances. J'avoue, parce que c'est une formidable évocation et je ne manquerai pas d'ailleurs de rappeler à mes camarades politologues des labs de la Sofresse ou de l'IFOP la filiation que vous avez faite avec le travail qu'ils font maintenant. Cette sacrée lettre de Noberis, ils n'y ont peut-être même pas pensé eux-mêmes. Enfin, nous le ferons. En tout cas, vous aviez bien de la chance d'avoir ce cahier de doléances dans votre lycée. Écoutez, moi je suis un citoyen donc je vais jouer un rôle citoyen. Ces gréles de doléances, ils étaient à ma fac, ils étaient dans tous les lycées de France. C'est une dotation dans les années 1890 à tous les bâus de France. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, un lycée par ville un peu importante. mais il existe en France un truc aussi extraordinaire que l'INSEE tel que l'a transformé Jean-Michel Charpin en mettant à disposition de tous des données incroyables. Ce truc extraordinaire, c'est la numérisation de la Bibliothèque nationale de France. C'est Gallica.fr. La Bibliothèque nationale de France n'est pas faite seulement pour les Parisiens, mais elle est faite pour nous tous au travers de sa digitalisation. Sur Gallica.fr, vous trouvez cette collection de cahiers de doléances digitalisées. Au surplus, je vais amoindrir mon effort, c'est digitalisé en mode full texte et donc, ce genre de recherche quantitative, il est grandement facilité. Mais je ne voulais pas le dire parce que je le dis dans mon prochain livre. Bien entendu. Mais sauf le respect que je vous dois, l'époque de votre lycée, cette digitalisation n'était pas tout à fait parfaite. Non, non, mais c'était beau. Et l'objet, la beauté de l'objet à l'époque. En tout cas, merci, on peut peut-être applaudir à nouveau le professeur Vigneron. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?